Bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous abordons une situation délicate et émouvante impliquant le célèbre chanteur Julien Clerc. Malgré le tragique décès de son frère dans un accident d'avion, Julien Clerc a pris une décision concernant son concert prévu à la Baule. Restez avec nous pour en savoir plus sur cette situation et la décision du chanteur. Le mardi 15 août, un avion de tourisme s'est écrasé au départ de l'aérodrome de Loudun, en portant avec lui plusieurs vies, dont celle du journaliste Gérard Leclerc, qui était également le frère du chanteur Julien Clerc. Gérard Leclerc était connu pour son travail sur CNews dans « L'heure des pros ». L'accident a également coûté la vie à Michel Monnery, la fille de l'homme politique René Monnery, et à une amie proche de celle-ci. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes de cet accident tragique. Les premières constatations médicales sur les corps des victimes révèlent la violence du choc, avec des blessures incompatibles avec toute chance de survie. C'est dans ce contexte que Julien Clerc devait donner un concert à la Baule le 17 août. Nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il annulerait l'événement pour faire face à cette épreuve. Cependant, la société de production Diogène, en charge du concert, a annoncé que Julien Clerc avait pris sa décision. Malgré cette terrible situation, il a choisi d'honorer ses engagements. Le concert prévu au Parc des Dryades aura donc bien lieu, avec une ouverture des portes à partir de 19h, comme prévu. Dans un communiqué, la société a exprimé son soutien et ses condoléances aux familles de Gérard Leclerc et Michel Monnery. Ce concert, qui affiche complet, s'annonce chargé en émotions pour Julien Clerc. Sa détermination à maintenir cet engagement malgré l'adversité montre son professionnalisme et sa volonté de partager sa musique avec son public. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Pour rester informé sur les développements de cette situation et d'autres actualités, abonnez-vous à notre chaîne en appuyant sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur notre chaîne.